Hello les amis, aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de cette boîte et vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer 3 raisons les 3 raisons qui me poussent à me prendre un peu la tête à faire ça parce que pour tout vous dire, allez je vous montre rapidement j'ai comme ça 20 colis par terre un peu partout chez moi alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? j'ai lancé la 3ème promotion, la 3ème session de la formation Partir de Rien c'est une formation en 8 semaines pour aider les débutants à lancer un business en ligne donc je vais faire ça 2 fois par an, la prochaine session sera en septembre vous pouvez d'ores et déjà aller sur Partir de Rien.fr vous inscrire sur la liste d'attente et donc là je démarre la session de printemps 2019 et donc dans cette session, comme toutes les sessions, je vais envoyer ce colis et dans ce colis il y a quoi ? il y a un carnet Moleskine où les gens vont pouvoir prendre des notes pendant les 8 semaines donc il y a 7 modules donc ils vont pouvoir prendre des notes dans ce beau carnet que j'ai récupéré donc tout le monde a ça il y a un livret de formation Wordpress de 26 pages que j'ai conçu moi-même il y a le guide du blogueur alors qu'il n'est pas là mais voilà, il y a le guide du blogueur ah bah si il est là mon livre qui est offert ceux qui l'ont déjà je ne leur renvoie pas à nouveau c'est pour ça que j'avais décidé de mettre ce livre il y a quoi d'autre ? il y a un classeur avec des enveloppes et en fait chaque semaine il y a des nouveaux modules qui se débloquent sur internet c'est des vidéos que les gens regardent il y a des coachings en groupe où on va discuter et on va s'entraider et chaque semaine on ouvre une enveloppe ensemble il y a quoi dans cette enveloppe ? juste à titre d'exemple pour la première semaine il y a carrément un livre c'est un test de personnalité ok, je vous en ai déjà parlé et chaque semaine il y aura des fiches comme ça là par exemple il y a une sorte de checklist voilà et c'est à peu près tout et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je fais ça parce que comme vous pouvez le voir c'est du temps c'est de l'argent et personne ne fait ça personne ne se prend la tête à faire ça sur internet donc pourquoi je le fais ? la toute première chose c'est parce que ça me passionne j'aime ça ok, je préfère faire ça pour tout vous dire que d'installer un blog Wordpress à l'époque je préférais installer un blog Wordpress mais voilà depuis que je suis petit j'aime bien les fournitures scolaires tout ça toute la papeterie quand j'étais petit c'est quelque chose que j'aimais bien donc premièrement j'aime bien le danger de quand on aime bien quelque chose en tant qu'entrepreneur c'est qu'on a tendance à vouloir le faire alors qu'il y a des choses qu'on aime bien qu'on ne devrait pas faire et déléguer donc l'idée c'est pas de faire ça tout le temps tout le temps mais la deuxième raison va vous aider à comprendre la deuxième raison c'est que j'ai envie de montrer de l'amour à mes clients donc on n'est pas obligé d'envoyer un colis mais moi c'est ma manière d'exprimer ça il y a un livre qui s'appelle les langages de l'amour de Gary Chapman ça hein et il dit qu'un des langages de l'amour c'est le cadeau et donc pour moi je vois ça comme un cadeau que j'offre à mes clients qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir et c'est ma manière d'exprimer mon amour et ça c'est important parce que je fais pas le business juste pour gagner de l'argent je le fais pour aider les gens et pour leur montrer que j'ai un message pour eux j'ai un message d'espoir et je veux les aider c'est ça aussi la finalité maintenant le vous allez me dire bon c'est peut-être pas important mais c'est important pourquoi ? parce que en business c'est important de réfléchir en termes de valeur à vie des clients ok le lifetime value des clients c'est à dire que si aujourd'hui je montre de l'amour un client qui ressent que bah déjà que ma formation est bonne et que je l'aime et bien il y a plus de chances que ce client rachète d'autres produits plus tard ok je viens de penser il y a une quatrième raison la troisième raison je vais vous la donner c'est que c'est plus pédagogique pour moi d'avoir du papier des fiches à remplir avec un stylo etc c'est plus pédagogique et ça c'était important aussi parce que moi je ne suis pas un vendeur de formation je suis un formateur en ligne ok pas que en ligne d'ailleurs je suis un formateur un pédagogue j'aide les gens à obtenir des résultats et j'estime que ce côté papier va les aider un peu plus et quatrième raison c'est que bah tout simplement c'est ma manière de combattre mes concurrents parce que j'ai des concurrents qui sont du moins les plus avancés qui sont plus avancés que moi qui ont une meilleure notoriété qui sont plus établis que moi et voilà sont plus connus donc quand vous vous êtes alors moi je me considère comme étant dans la moyenne haute quand même parce que ça fait pas mal d'années que je fais ça bah quand vous voulez rattraper les autres l'idée c'est de trouver des manières innovantes de montrer que vous valez aussi bien que voire mieux que les autres alors le but c'est pas d'être meilleur que les autres mais dans la tête d'un client l'idée est quand même la même chose c'est que par exemple elle a 1000 euros elle va acheter cette formation cette formation d'accord et donc l'idée pour moi c'est de faire un effort supplémentaire un peu comme comme le joueur de foot qui est remplaçant et qui veut montrer à l'entraîneur qu'il a sa place sur le terrain il va faire un effort supplémentaire il va rester une demi-heure en plus durant l'entraînement et bah c'est ça aussi que je veux montrer à mes clients que je peux leur apporter plus de valeur et en faisant ça en suivant je veux leur apporter ce message et qu'ils comprennent qu'ils ont fait le bon choix ou quand ils ont acheté la formation ou qu'ils font le bon choix s'ils décident d'acheter la formation donc voilà vous l'avez compris c'est aussi bien pour convaincre les clients d'acheter que pour fidéliser et satisfaire les clients qui achètent déjà parce que c'est des gens qui vont réacheter plus tard voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous aimez ce genre de vidéo abonnez-vous à la chaîne likez la vidéo je serai ravi de vous de répondre à vos commentaires aussi si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas et puis je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode de blog ciao je n'étais pas en coordination là ciao ciao